Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 on n'a pas de 5 6 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 Eh, ouye pique, n'a soutu. Eh, ça, Koryana Petit. Pou, maman, marde. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit. Pou, parce que vous comprenez, je t'ai dit. Je t'ai dit. Parce qu'on m'a dit. Où a l'on nous ? Où a l'on nous ? Pou, na Koryana, pino, mokko. Bako, n'a dit-il yon, Koryana Petit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro. À Brazzaville, Félix Tshisekedi appelle à la lutte contre le terrorisme dans l'Est de la République. Géopolis, Hebdo, Roubéroa, annuler la création de la commune de Minemboe paraît précoce et discriminatoire. Donc, pour Azarias Roubéroa, il persiste et signe. La commune de Minemboe doit être bel et bien installée. Oui, c'est la première fois de l'histoire qu'un juriste parte à l'encontre de la loi. M. Azarias Roubéroa avait tout simplement embêté, dérangé, sinon manqué du respect et d'égard aux députés provinciaux qui n'ont pas donné un avis favorable à la création de cette commune. Si M. Azarias Roubéroa essaie de continuer, de persister, il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter. Il faut tout simplement le démettre de ses fonctions, annuler la procédure, cette question-là, et ne plus jamais remettre le dossier sur la table. Tant que le dossier ne sera pas rempli, tant que la situation ne va pas changer. Personne n'est contre la création de la commune de Minemboe. Mais nous voulons que cela se fasse dans la norme. Que cela respecte la norme. Que cela soit normal. On ne veut pas que ce soit simplement parce que, bon, non, non, non. Et puis, c'est vraiment faux. Il faut dire aux médias internationaux qui ont accepté de jouer ce sale jeu, il faut leur dire que les M. Niamoulengues ne sont pas majoritaires dans ce coin-là. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas dire à ces médias que ces médias internationaux arrêtent de mentir. Nous n'avons pas de tribus minoritaires au Congo. Ça n'existe pas. Personne n'a évalué la grandeur, sinon le nombre de tribus, pour dire que telle tribu est minoritaire. Encore que les termes Niamoulengues ce n'est pas le terme d'une tribu au Congo. Il faut le dire aux médias internationaux. Vous qui suivez très souvent ces médias internationaux, voici le message qu'ils ont commencé. Message au Congo, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Faire comprendre à la communauté internationale, sinon à la communauté même scientifique internationale, comme quoi il y a une tribu minoritaire au Congo qui serait marginalisé, qui serait martyrisé. C'est faux, ce n'est pas vrai. Mais c'est à nous d'avoir à le répondre. Mais lorsque les médias locaux, les médias n'ont pas les congolais, ils n'ont pas la moyenne. Ils n'ont pas la moyenne par rapport à la Congo. Là où eux arrosent, nous, on n'arrive pas. Et donc, du coup, ceux qui ont sali, calculent la Congo, ils trouvent le moyen où ils nous frappent. Parce qu'eux ont le moyen, nous, nous n'avons pas. L'État congolais ne communique pas dans les médias locaux. L'État congolais préfère communiquer dans les médias étrangers. Et du coup, ça nous met mal à l'aise. Aujourd'hui, si la RFI, France 24, tout ça, BBC, même CNN, ce qui va le lobby, c'est difficile pour qu'ils ne changent. Parce qu'ils n'ont pas consommé qu'à la nationale, parce que nous n'avons pas de moyens d'être consommé. Alors qu'ils n'avaient pas de moyens d'ébélé. Mais ils n'avaient pas de moyens d'ébélé. Soit il y a un État étranger, soit il y a un partenaire étranger. Mais qu'ils ont eu de la force à cause de notre ignorance, à cause de notre alienation. Nous avons cru tellement dans les médias qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Ébélé, au point que nous n'avons pas créé d'opinion. Dans un pays, lorsque votre propre opinion est créée par d'autres médias, c'est un scandale, tout simplement. C'est nous qui allions, en principe, créer notre propre opinion. C'est nous qui allions créer l'opinion congolaise. Nous n'avons pas de moyens d'ébélé. Grâce à la radio Okapi, c'est une province de l'État de Congo. C'est grâce à cette radio-là. Mais il y a une radio étrangère. Le partenariat était étranger. La radio Okapi parlait plus du Congo que la RTNC elle-même. C'était des villages, des cités, des territoires, des chefferies. Il suffisait juste d'un peu de temps pour que les gens comprennent un peu comment se constitue la RDC. Mais les médias nationaux n'en parlent pas. Il n'y a aucun moyen, aucune philosophie, et pas d'intelligence pour l'Ossala Marambouana. Et du coup, nous sommes en train de souffrir comme ça. Donc, il faudrait déjà rappeler qu'il n'y a pas d'importance de mon côté. Consultation, le prof Kabatoussouila encourage Félix Tshisekedi vers l'Union Sacrée pour la République. Jean-Marie Nguéle-Foto va frapper fort. Ni débauchage, ni vagabondage. Une retraite en gestation, Fatime met le feu au FCC. Pius Mwabu lui réaffirme son appartenance au FCC. C'est toujours en rejetant les sanctions prises à son encontre. Mesdames et messieurs, je voudrais ici avec vous, « Toujours le concept le plus utilisé sont les concepts les plus ignorés. » « Qu'est-ce qu'on entend par un débauchage ? » J'ai entendu les gens dire « Débauchage, débauchage, débauchage. » « Le FCC fonctionne comme de la sorte. » « Ils ont une armée numérique. » « Ils mettent des moyens que le cash n'aimait pas. » Sur le plan de communication, le FCC communique terriblement par rapport au cash. Le cash ne communique pas. Le cash n'a pas de moyens. Le cash n'a pas tout volontairement. « Si vous avez un débat, vous avez un débat. » « Si vous avez un débat, vous allez continuer à soutenir le débat. » Mais ils ne mettent pas le moyen pour asseoir, créer l'opinion. Mais cette démarche a des conséquences et très souvent néfastes. Très souvent néfastes. Je ne veux pas ici vous dire comment le FCC faisait dans le temps. Le FCC, quand ils arrivent au pouvoir, ils créent leurs propres médias. Pour leur communiquer, « Makambo et Abango. » Ils ont créé une radio, que je ne citerai pas le nom, cette radio est la plus connue à Kinshasa. C'est la radio du FCC, tout le monde sait. Je n'ai pas besoin d'aller dedans. « Binomo Boebi. » Ils ont créé un média, ils ont créé une radio et une télévision. « Bakrayakiango » pour un seul but. Le but était de faire croire aux gens que Joseph Kabila est celui qui travaille mieux. Mesdames et messieurs, vous pouvez combattre tout, mais vous ne pouvez pas combattre le pouvoir de la parole. Plus on répète une chose, plus on répète une chose, à un moment donné, ça crée deux phénomènes. Le premier phénomène, les gens se taisent, ils ne vous combattent plus. Ils ont beaucoup entendu le bien de vous. Ils n'ont pas vécu ce que vous avez fait de bien. Ça crée un doute en eux. Ils ne veulent pas vous attaquer. Ils se taisent. Or, dans une lutte, le silence, ça compte. Ça vous raffermit. Ça vous donne la plus chance de continuer. Et d'un autre côté, ça gagne les esprits faibles. Beaucoup de gens ont été achetés, pris, gagnés, du côté du FCC, juste par le travail que Télé 50 battait. « Battez bélé. » « Et bélé alors, et bélé. » « Incommensurable. » « Et bélé. » « Ben, il m'a moussalé à Kabila parce que je vais m'aider à la télé. » Donc, Kabila a vraiment travaillé beaucoup plus à la télévision que sur le terrain. « Ben, il y a un port, il y a un avion, tout le monde, il y a une TV, tout le monde a une vie, une vie de normalité. » Parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait effectivement pour le faire. Mais c'était un engagement politique au bout d'un moment que vous avez dit. « Ben, c'est là qu'il y a. » De ce côté-là, c'est difficile de les détrôner parce qu'ils ont construit ça. Vous allez dire, « Non, mais Kin, oui, mais Kin, ça représente quoi ? Kin Tchassa seul ne peut pas élire un président. Kin Tchassa, il n'y a pas de élire président. Il n'y a pas de élire président parce que nous n'avons pas la cartographie électorale congolaise. « Ben, il y a des États-Unis, par exemple. Il y a des États-Unis, il y a des deux ou trois États qui voteraient président. « Ben, il y a des. » Ça veut dire qu'on gagne partout. « Mais si tu ne gagnes pas les deux ou trois États, il y a des États. » « Mais chez nous, au Congo, on ne sait pas quelle est la province qui vote le président. « Ben, il y a des. » C'est encore des choses qu'on imagine, qu'on pense et tout ça. Mais on ne sait vraiment pas encore quelle est la province où il vote le président. Très souvent, il y a des provinces liées tribalement à la présidente. Très souvent, les armes de l'Ouana. Parce que le vote chez nous est tribale. Le vote chez nous est tribale, il est pastoral, il a beaucoup d'appréhension, sauf l'appréhension idéologique et les amis de Pénzaté. Et donc, de ce fait, le FTC communique convenablement parce qu'eux ont le moyen. Jusqu'aujourd'hui, ils communiquent. Si on vous dit le nom Bambongo, il me s'est rappelé dans le Bambongo, beaucoup imaginé. Je ne dis pas que le journaliste est un bon moment effectivement. Mais l'argent qui est débloqué dans la source, vous n'avez pas l'idée, c'est beaucoup d'argent. Peut-être que le journaliste est un bon moment mais au moins il n'est pas le cas au cash. On va dire qu'ils n'ont pas d'argent, on va dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est un langage qu'on peut prendre. On peut tenir dans le bateau mais pas aux initiés comme nous, on sait. Donc, on laisse tomber cette question. Au moins, ce qu'au deuxième n'a pas un point de vue ou elle, est un moins compliqué. Donc, lorsque le FCC, tant ou seul de l'État-lobby, il y a une consultation, il y a un labo qui a été fait. Le labo, c'est détruiser cette histoire. Décrédibiliser ça sur le terrain. Ne parler pas des consultations, parler des débauchages. Et tous les journalistes du FCC parlent du débauchage. Et du coup, ça détruit l'image au Bolinghi-Bossal. Quel qu'on soit, il y a des gens qui ont été payés uniquement pour s'aimer la confusion, la mutue, pour dire qu'il y a un débauchage. Mais moi, Christian, je peux le faire de bonne foi. Je peux le faire de bonne foi. Je dis, non, il y a des bouchages. J'explique. Mais je n'ai qu'une seule voix. Et je n'ai pas les moyens conséquents pour travailler moral et à bateau. Pour dire au genre que ce n'est pas vrai. T'as les arabes et les arabes. Parce que quand nous, on dit ça, on ne le dit pas pour soutenir Félix Tshiseki. Il dit, non. Nous le disons pour soutenir la raison, tout simplement. Quand on vous dit que consultation, dialogue, aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a un intérêt qui va gagner sous le thématique. Mais non, le monde est un dialogue comme un débauchage. C'est comme ça qu'ils font généralement. On attaque, on attaque, ils reculent. On attaque, ils reculent. Pourquoi ils reculent ? Parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Nous, nous avons des arguments. Moi, j'ai des arguments. Les arguments que j'ai sont des arguments d'autorité. Les arguments, les arguments d'autorité, ils ont résisté. Ça dit, tout, c'est un côté adverse. Vous résistez, parce que moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'énergie. Je n'ai juste besoin d'expliquer le fait. La vérité n'est qu'une. Le mensonge n'est qu'une. Il faut beaucoup de mensonges pour soutenir le mensonge. La vérité n'est ce soutien qu'est par elle-même et par le temps. Tout simplement. C'est à vous de nous dire que vous avez un débauchage parce que vous avez un débauchage. Maintenant, je me permets de vous expliquer ce qu'on entend par débauchage. Le débauchage départ son origine. Le terme débauchage n'a origine d'un goût et il y a deux manières de voir le débauchage. Manière à l'obtention est une manière juridique. La loi française, je crois que le Code du travail français est le bien. Convenablement, très convenablement, il est expliqué en moi même bien. Mais maintenant, le débauchage, on dit tout ça, la mode d'emprunt. Parce qu'en réalité, les termes débauchages en politique n'existent pas. C'est un mot d'emprunt. On a emprunté ce mot-là. Le mot débauchage veut dire enlever quelqu'un de logique. Que nous avons tourné ou détourné notre trajectoire. Nous avons le mot débauchage. Le terme débauchage veut dire on enlève quelqu'un, on le détourne de sa mission. Nous avons le mot débauchage, nous avons le mot débauchage. Nous avons le mot débauchage, nous avons le mot débauchage. Mais la question, le terme est toujours le même débauchage. Je l'ai enlevé dans une entreprise quelconque, ça veut dire que la personne pouvait être dans une mauvaise entreprise, ça veut dire que la personne pouvait être dans une mauvaise entreprise. C'est ça, généralement. Le fait de changer quelqu'un d'un point A vers un point B, de tourner notre trajectoire, on appelle ça un débauchage. Non, 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 les politiciens ont emprunté ce mot-là pour justifier la transhumance. Pour justifier, par exemple, le vagabondage. Pour justifier, par exemple, la corruption et les achats des consciences. On dit, ben, utiliser la terre, mais on a, il y a débauchage. On l'a débauché. J'ai entendu quelqu'un dire débauchage, les alipés débauchent. Oh oui, mais c'est encore un mot d'emprunt. Quand on est dans un contexte, il y a immoralité, un concept, il y a bon modèle, on a, oui, on peut appeler ça comme ça. On peut dire que oui, débauchage, il y a un mot d'emprunt, et ainsi de suite. Mais dans le vrai, dans la racine de mot, la racine, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot d'emprunté, et dans la politique, le terme qui convient en politique, on appelle ça la transhumance politique. La transhumance politique, les alipés, le fait de ne pas avoir de position, c'est de travailler par rapport à la vague où les hommes et les homicolos. Quand il y a l'argent, j'y vais. Quand il y a des intérêts, j'y vais. Mais ici, nous sommes en situation de deux types, de deux types de personnes. Deux types, il y a ma kambo. La première idée, les alipés, parce que c'est ça qu'il faut dire aux congolais. Ben, on a besoin, on a besoin de s'abangoter. Les congolais sont des grandes personnes. Ben, on a besoin d'un mot d'emprunté. Tout le monde, on a besoin d'un mot d'emprunté. L'humitons-nous à donner des faits. Il y a un mot d'emprunté, il y a un mot d'emprunté. Il y a un mot d'emprunté, il y a un mot d'emprunté. Il y a un mot d'emprunté, il y a un mot d'emprunté. Si on a besoin d'emprunté, il y a un mot d'emprunté. Il y a un mot d'emprunté. Des beaux charges, on a expliqué déjà. Si on a expliqué le contexte, parce que les mots prennent tout leur sens par rapport au contexte. La contexte est auto-san, nous avons un contexte politique très très difficile. Ça veut dire, on a deux camps. On a un contexte politique. Là, il y a un mot d'emprunté. Comme il y a un mot d'emprunté, il faut quand il y a un double. Comme il y a un � Slowlo, il faut dire un FТак. Il y a un E- Ε Thaoui l'histoire est beaucoup plus longue je ne meurais pas aller là dedans le cpp va mourir aussi à la mort de kabila et le pprd le pprd à corrompre palou le pprd va faire un contrat avec le palou parce que le pprd a ébatté que ce qui n'a pas louté aussi le pprd a ébatté donc tu as l'alliance effectivement la kabila et les alliés à palou karaté parce que palou est après palou est dans l'élection mais jean-pierre bémba moïse gatu m'agneux qu'on appelle rcd ainsi de suite et là qui bon on va dire situation est à qui bon belgérant c'est là qui s'en gagne ensemble mais pour matérialiser siko et l'empire du pprd il fallait une alliance une alliance on sait pas contre nature ou une alliance naturelle avec le palou bon palou la pprd et bas s'en gagne ensemble cette vérité ça fait mal aujourd'hui n'a bateau bana opposition bata reba mozuto et ça n'a pas si qu'on a rappelé l'histoire modèle ou un mais c'est normal les palou bas s'alak contra naf 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 joseph kabila ba mema joseph kabila pas commissaire pouva pas commissaire n'a pouvoir et ils ont battu campagne pour lui natez au congolais ou pas palou a participé à la logique ou le palou a participé convenablement la sanctification de la canonisation et à kabila ça c'est l'arrêt de le rétablissement de la vérité et ben d'accord alors aujourd'hui ce qui kabila force est béné dans congo et d'équiper entre autres parce que la qui soutenu n'a pas nous pendant près des dix ans un soutien indéfectible ya gossak anate et ensemble au point qu'ils ont été même roulé parce que quoi que vous avez aux alliances dans le bango bataille qui sont primes naturels à la fin alors que vous avez à yo kabila qui est en alliance mais bataille qui sont primes naturels bon on va aller plus loin on va aller bas si qui peut perdre bas si qui tout ça et comment a mp emp 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 si et comment fcc donc on va dit quand on a battu c'est à dire on a battu au yo n'a trait à fcc là et dans la battu moussu bat tanga ta classe t ba yebiko sam et l'okou moussu t mais on se retrouve Il n'y a jamais été à l'école. 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 Et ce n'est pas moi qui le dis. Posez la question au savant, il vous le dira. Posez la question au professeur Beauchab, il parle de l'hypocrisie constitutionnelle. Le professeur Beauchab dans son livre qui a été mal lu, je crois que le temps répondra les choses. Le livre entre inanition de l'état et révision constitutionnelle, le professeur Beauchab parle de l'hypocrisie constitutionnelle. Ça veut dire, nous tous, nous voyons qu'il y a un mal dans la constitution, mais personne ne veut changer la constitution. Parce que nous avons des a priori, nous avons des préjugés, nous avons des stéréotypes et des clichés qui nous empêchent de regarder dans le fond de la chose. Le professeur Beauchab l'avait déjà dit. Eh bien, professeur Beauchab, en en parlant même pas. Plus d'une fois, on a parlé que cette constitution avait des problèmes, mais des problèmes très sérieux. Teokate. Monsieur Kabida ne voulait pas entendre ça. Ton mec a qu'on modifié. Donne-nous la constitution, lisons la constitution. On se retrouve aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes propres analyses, mes propres recherches, qui ne sont pas contrédites. Je me rends compte qu'il y a plus de 57 articles qui ont des problèmes. 57 articles qui ont des problèmes dans la constitution, qu'il faut changer, qu'il faut élucider, qu'il faut éclairer. Mais qui, qui veut faire ça ? Personne ne veut. Parce que je veux changer la constitution, il n'y a pas dans mon tutel. Bon, je veux changer la constitution, il n'y a pas dans mon tutel. Alors que nous savons tous que cette constitution a des problèmes. Mais personne n'a le courage de changer les choses. Personne n'a le courage. Pour changer les choses. Et donc, cette constitution, Le temps où est ça, il y a mis. Ils a les a les quels sont en lamba et ils ont dit qu'il y a des cabines. Même plus que ce qui avait le pouvoir, il n'y a pas de communiquer. Il fallait qu'on se déroule, il fallait qu'on se déroule, il n'y a pas d'argent. Mais une fois, il n'y a pas de communiquer, il n'y a pas de communiquer, il n'y a pas d'argent. Mais 2018, Monsieur le cabine ne peut plus continuer. Et il n'y a pas de communiquer. Il faut le changer finalement. Et donc, ils se sont eux-mêmes trouvé un moyen. il n'y a pas de majorité, moi quand je m'en casse, il va tripatouiller l'élection dans le modèle de l'autre monde. L'élection, au point que le président de la République et les députés nationaux, personne ne peut nous dire aujourd'hui comment il va voir la banger. Et comme il va le lobby, il va le lobby, il va le lobby. On est dans cette confusion électorale qui découle de cette constipation constitutionnelle. Nous ne savons pas nous en sortir. Et c'est de là que va naître l'alternance. Dans ces conditions-là, alternance, c'est Félix Tiseké, il devient président sans député national. Je veux dire, sans majorité parlementaire. Alors, comment va-t-il travailler ? Deux possibilités. Dissolution de l'Assemblée nationale ou réqualification de l'Assemblée nationale, de la majorité parlementaire. Dissolution de l'Assemblée veut dire prendre tout le risque qui est possible. Le néné explora bien l'autre fois. Pas seulement majorité, mais surtout, il faut que vous postulez. C'est-à-dire, il faut que vous postulez. Ce qui est congolais, il faut que vous postulez. L'hypothèse à débauchage, je les ai assoutés. Parce que chacun des vagues va maintenant postuler, n'a caché, n'aillé, tout en termes indépendants, tout en termes et en partis politiques. En ce moment-là, la CENI va travailler convenablement. Mais posons-nous la question. Vous ne pouvez pas dissoudre l'Assemblée nationale sans réorganiser la CENI. Parce que ce qui est pour dissoudre l'Assemblée nationale, c'est que la CENI, il faut 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 que la CENI, quand je dis contrôler, ça veut dire nettoyer, encadrer, protéger, anoublier, rendre libre, autonome. Mais si, sommes-nous en cette position ? On dit non. Aujourd'hui, la CENI, l'âme de la CENI, c'est l'âme de l'ancienne CENI. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pour réorganiser les élections avec la même CENI. En ce cas, on sera de fou. Le fou, il y a une moto à la Rallye Kambou. Le Lenge Mokko, ma Lamingue, on ne peut pas faire la même chose plusieurs fois et prétendre avoir le résultat contraire. Non. La même CENI produira les mêmes élections chaotiques qu'on a eues dans le temps. Si nous voulons rompre le cycle, nous devons d'abord changer la CENI. Si on change la CENI, on peut avoir la possibilité d'être dissoudre dans l'Assemblée nationale avec espoir que le peuple va finalement décider vraiment sur la candidate. Parce que ceux qui sont les bons côtés, les combles, les animés, sont les bons côtés pour les dessous de l'Assemblée, même personne. Il y a des 20 peuples, le peuple a voté les bons côtés, mais au niveau à la CENI, ils ont voté les bons côtés. Donc, dissolution, c'est le terme important pour le Lungolab, c'est le concept de débauchage. Mais, réqualification, la majorité parlementaire, ne vous en faites pas. Ça veut simplement dire prendre les gens d'un camp A vers un camp B. le terme débauchage, ils ont compté dans un niveau, OK, utilisons le terme débauchage maintenant pour la Bino. Est-ce que il y a un enchaînement qui a une idée ? Il y a un outil. Il y a un outil. Dans un niveau de l'Assemblée nationale, il ne faut pas rêver. Ce qui fait que si ce qu'il y a besoin, à une majorité parlementaire, dans le contexte actuel, il faut tout simplement la réqualification de la majorité. Or, réqualifier la majorité, ça veut dire de peupler le camp du FCC, pour ne pas peupler quand il y a majorité, il y a union sacrée. Parce que le jeu va être dans deux côtés. Le jeu parlementaire qui va engendrer le jeu gouvernemental. Une fois que tu as une majorité parlementaire, totalement, tu as un gouvernement. Mais ceux qui perdent la majorité parlementaire, tu perdent un peu le gouvernement. C'est ça la logique qui est dans le monde. Il y a un FCC et il y a un casque qui est un bon. Il y a un casque qui perdent la majorité parlementaire. Ceux qui ont une majorité parlementaire, ils ne sont pas gouvernementés. FCC ne sont pas qui perdent la majorité parlementaire et en perdent le gouvernement et toutes les conséquences. Mesdames et messieurs Bobo Sanagate, phrase, il y a monsieur Aubin Minako. A le bas, il y a aussi clairement. Il dit, imaginez-vous que Shadar il perde. En fait, quand il disait Shadar, il ne disait pas que Shadar est l'homme. Il disait l'empire. Imaginez-vous qu'on perde le pouvoir. Imaginez-vous les conséquences. Est-ce que vous comprenez dans le moment ? Imaginons les conséquences. C'est une phrase que les républicains ne peuvent pas dire. C'est une phrase que les socialistes ne dureront pas. Et dans la phrase, il y a un prédateur. Seul le prédateur a peur d'un changement. Ceux qui ont travaillé dans l'amour, dans la paix, dans le vrai, ils n'ont pas peur d'un changement. Parce que ceux qui ont travaillé pour bientôt établir la loi, pour bientôt construire état de droit, on n'aura pas peur du changement. Parce que ceux qui viendront vont travailler sur base à la loi contre Tikaki. Mais c'est ça donc parce que la loi contre Tikaki est-ce que la loi est discriminatoire. La loi contre Tikaki est-ce que la loi est ouverte. Il y a une loi dévergondée au point que quand on est à côté n'importe qui peut s'aventurer. Aujourd'hui, ce qui fait l'éthique et qui dit qu'il n'y a pas de la loi qu'il n'y a pas de violer la loi. Non, il a trouvé des tracés à la loi. Et là, ça demande de les tics pour ne pas succomber dans la tentation. Ça demande beaucoup d'éthique et beaucoup de moralité. Mais le contexte dans lequel le Congo a été laissé, mesdames et messieurs, c'est un contexte propice pour faire des dictateurs. Le Congo est un terrain fertile pour le Congo de ses dictateurs. N'importe qui, une fois au pouvoir, tu as toutes les impressions d'être un dictateur. Parce qu'à l'époque, c'était ça le jeu. C'était la présidence qui s'est confondée au royaume et à l'empire. À un moment donné, on avait l'impression que Kabil était un empereur. À un moment donné, on avait le sentiment qu'il est un président. Sinon, un roi, un peu comme Mobutu. Il est empereur, il est roi. Il a tous les attributs et de la royauté, et de l'empire, et de la monarchie, et de la république. Tout. Dans ce cas, c'est un peu comme Mobutu. Aujourd'hui, ils n'ont pas pris leçon de tout détruire. Et comme on dirait qu'on tournait contre Bango, on a tourné les alliés. Il faut que le peuple débauche, il faut que le peuple vérité, il faut que le gauche doit te taire. Oui. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Oui. Et puis oui encore. Oui encore parce que nous sommes dans le réalisme politique. Il n'y a pas une autre voie. Si Félix Tisekédu veut avoir l'union sacrée, ça veut simplement dire la réconfiguration politique. Ici, il se met dans la peau d'un agent du développement. Ça, je fais une analyse. On n'a pas su point de vie. Félix Tisekédu se met dans la peau d'un agent de développement. Et il est en train de construire un club des agents de développement. Et voilà pourquoi il demande à ceux du FCC, si vous êtes fatigué là-bas, si votre Dieu ne n'opère plus, essayez le mien. Un peu ça quoi. On va dans la logique de la Bible de peupler les camps du diable pour peupler les camps des dieux. Ça veut dire de peupler les camps des prédateurs, les camps des voleurs, les camps de tout ça pour venir peupler les camps de ceux qui veulent travailler pour l'État. Mais la question, est-ce que ces gens-là vont réellement venir travailler pour l'État ou ils feront là pour le poste ? S'il y a un remède. Le problème, c'est que celui qui consulte doit se dire vous êtes député, je vous consulte en tant que député, on vous demande de changer des camps, quitter le FCC, venez de l'autre côté de la majorité parlementaire. Et si vous venez de la majorité parlementaire, vous avez vos postes. comme au niveau du gouvernement, Égozala Kaka député, disons Égozala, écoutez pas la Bino, nous voulons faire les choses autrement. Chaque partie, je ne vais pas donner de stratégie. En fait, bref, comprenons simplement que ce qui est un nombre important, il y a bateau. Dans les contextes actuels, vous n'avez pas un autre chemin. Il n'y a que deux chemins. On dissout l'Assemblée nationale, on donne la possibilité à tout le monde de postuler, comme ça, en ce moment-là, il n'y a plus de débauchage. Les députés, les nouveaux députés viendront parce qu'ils auront le mandat du peuple. Ou alors, vous voyez les choses de la manière la plus claire, vous allez demander la main à tous les députés du FCC pour leur dire clairement quitter le FCC, venez dans l'Union. Il n'y a pas le groupe parlementaire. 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 Il se retrouvera avec 50 députés. Il n'y a pas de députés. tous les autres membres de la députée. Il n'y a pas de débauchage. Mais il faut dire aussi, peut-être pour terminer, ça je crois que je vais en parler dans la deuxième partie. Quand j'entends débauchage, débauchage, il n'y a pas de débauchage. 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 Donc, vous avez été débauchés. Aujourd'hui, vous avez peur qu'on débauche les autres. Je ne comprends plus rien à un moment donné. Non, laissez le débat. vous avez été débauchés. Ils peuvent parler. Mais vous, qui êtes le produit du débauchage? Au ganga, il n'y a pas de débauchage. Au yongouen, il n'y a pas de commissaire. Au contraire, il n'y a pas de sectionnaire à I2P. Il n'y a pas de sectionnaire à I2P. Il n'y a pas de sectionnaire à I2P. Il n'y a pas de pneus. Il n'y a pas de capacité à ta présidence à I2P. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de capacité à la province. Il n'y a pas de sectionnaire seulement. Il n'y a pas de niveau assez. Il n'y a pas de débauché. Il n'y a pas de problème. Je m'adresse à celui qui a été sectionnaire. Il n'y a pas de sectionnaire. Il n'y a pas de sectionnaire. Tu criais, il n'y a pas de débauché. Il n'y a pas de débauché. il n'y a pas de débauché. Tu as peur qu'il n'y a pas de débauché. Non, mais tous les débauchages n'aboutissent pas à la réconversion politique. Ça existe. Oui, la réconversion politique, ça existe. Nous n'avons pas évolué dans un même contexte. Je me rends compte que le contexte est compliqué. Je m'en vais. Je m'en vais. J'ai le droit de partir. Je ne suis pas obligé de rester dans un parti politique internellement. J'ai le droit de changer de camp si j'estime que je ne partage plus l'idéologie. C'est dans la deuxième partie que je vais expliquer ça convenablement parce qu'il fallait qu'on expliquait Bande Koba et Balilo. Ça n'est fini pour aujourd'hui qu'il y ait la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les a. Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Jigilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.jigilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Jigilink.com 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 Jigilink.com